Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en direct pour cette édition du 1er octobre 2024. Merci beaucoup pour votre fidélité et désormais il est l'heure de retrouver le très attendu Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Mathieu Driol. Vous êtes Anaïs Senior chez Debaida avec nous très régulièrement pour décortiquer les cours, les analyser sous l'angle graphique. On va commencer vos market movers avec cette action, le cours de Stellantis. Stellantis qui est dans l'œil du cyclone depuis hier puisque le groupe a revu à la baisse ses prévisions de marge opérationnelle sur fond de difficultés sur le marché nord-américain mais également plus largement sur fond de difficultés du secteur automobile dans le monde. La difficulté de Stellantis ne date pas que d'hier en fait. On le voit bien depuis la formation de ce plus haut courant mars, les cours sont entrés dans une spirale baissière. On voit bien ces chocs baissiers, un fin avril, un fin juillet et puis encore un ici fin septembre. Les deux derniers ont d'ailleurs laissé des gâtes baissiers ouverts, ce qui vient renforcer la dynamique baissière des cours qui ont enfoncé le support à 13,08 assez violemment, relançant ainsi une nouvelle phase d'impulsion. Les prochains supports c'est 11,90, 11,20 et puis le niveau majeur à 9,58. Effectivement, le mouvement s'accélère, réaccélère d'une certaine façon mais plutôt à la baisse. Plutôt à la baisse Mathieu, ce matin, le cours plus 1,08%, est-ce que c'est un rebond qui n'est qu'un rebond éphémère, rien de solide ? Pour l'instant non, en tout cas, tant qu'on restera sous le gap baissier, psychologiquement ça sera très faible et même si je pousse un petit peu le bouchon, il va falloir beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui se mettent en place si on veut inverser la dynamique. Déjà au moins par en plus une figure ou une stabilisation, un signe de force, un franchissement de la zone de résistance 14, 75, 30. Pour l'instant, je n'ai aucun de ces éléments. Par conséquent, la tendance domine et ici c'est une tendance baissière, donc c'est plus bas plus tard.